On va donc parler de ce concert pour éveiller les consciences, mais pas seulement, on va parler de votre actualité. Victoria Guillaumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteure, vous êtes aussi podcasteuse, vous êtes une jeune femme active et un peu touche à tout, j'ai envie de dire. Le grand public vous a découvert l'an dernier avec la sortie d'un livre qui s'appelait « Ce qu'on n'apprend pas à l'école », un ouvrage qui a été un vrai succès. Est-ce que vous vous attendiez à une telle réception de la part du public ? Non, en réalité, je ne m'attendais à rien. J'ai publié ce livre avec une pulsion intrinsèque de vouloir partager des messages qui me tenaient à cœur parce que c'est des mots qui, moi-même, m'auraient aidé plus jeune. Et donc, je me suis dit, si ça peut toucher ne serait-ce qu'une personne, j'aurais raison de publier ce livre. Et en réalité, oui, ça a eu un impact qui m'a un petit peu dépassée et qui a construit après ma vie derrière, en tout cas, ma vie jusqu'à aujourd'hui, mais je ne m'y attendais pas, non, clairement. On va justement parler des conséquences sur votre vie personnelle, mais aussi professionnelle de ce livre. Les critiques de vos lecteurs, elles sont positives par rapport à ce livre. Ce livre, il portait un regard différent sur notre société, ce qui était assez surprenant de la part d'une jeune fille de votre âge. Et finalement, en fait, ce regard, beaucoup de vos lecteurs se sont reconnus dedans. Oui, beaucoup de lecteurs. Et moi, je pensais toucher une population assez jeune. Et finalement, je me rends compte que c'est tout le monde qui est touché par ces mots-là. Autant des personnes de 85 ans, j'ai reçu des mails absolument magiques de papys, de mamies qui me disaient « Waouh, ça m'a permis de prendre un recul sur ma vie, de dézoomer un petit peu toutes ces années que j'ai laissées filer. Et je vais le transmettre à mes petits-enfants aujourd'hui. » Ça touche aussi des personnes de 35, 40 ans ou 45 ans qui ont jusqu'à aujourd'hui coché toutes les cases et qui se retournent un petit peu sur leur vie en se disant « J'ai tout bien fait comme il fallait. » Et en fait, je ressens un vide intérieur, quête de sens, burn-out. Et d'autant plus avec le Covid où on a été poussé à l'intériorisation. Donc finalement, ce livre touche à un public que je n'aurais pas du tout pensé toucher en l'écrivant. Et alors, quelles conséquences est-ce que ça a eu justement sur votre vie personnelle et professionnelle, la sortie de ce livre ? Ça a tout changé. Ça a tout changé dans le sens où j'ai trouvé ma place, je pense. De voir que mes mots pouvaient être entendus, ça m'a légitimée. Je pense que j'ai trouvé cette légitimité que j'avais du mal à avoir avant. Et surtout, j'ai vu que ça avait de l'impact. Et donc, ça a réveillé en moi comme une petite flamme, comme une urgence en fait de pousser plus haut, plus fort ces mots. Et donc, ça a tissé plein de projets autour de ce livre. Il y a eu la création des concerts dont on va parler. Il y a eu mes conférences que je tiens à cœur de développer un maximum auprès des étudiants, notamment dans les écoles supérieures. Il y a mon podcast qui continue à prendre de l'ampleur. Il y a tous les projets que je peux tisser autour. Et finalement, tout ça est parti du livre. Dans votre façon de vie aussi, au quotidien, ça aussi, ça a changé ? Alors ça, c'est pas vraiment le livre qui a changé ma façon de vivre. C'est plus une rencontre. Comment vous pensez les rencontres que vous avez pu faire ? C'est un podcast, précisément. Une rencontre avec Arthur Aubeuf, que j'ai interviewé sur le podcast, qui m'a dit, écoute, moi je vis en nomade. C'est-à-dire que tous les mois, je change de lieu de vie. Et ça me permet d'explorer la France, de ne pas tomber dans une routine. Et surtout, de rencontrer du monde, de toujours m'émerveiller. Et je me suis dit, waouh, il y a enfin quelqu'un qui a mis le doigt sur ce que j'arrivais pas à exprimer. Et moi aussi, je veux vivre comme ça. Donc j'ai rejoint une première colocation avec lui. J'ai adoré la façon de vivre. Et depuis, je vis comme ça régulièrement. Je change de lieu de vie pour un mois. Et c'est un incroyable levier pour juste rester un petit peu une enfant qui s'émerveille de tout. Et pour ne pas m'endormir dans une routine, j'ai beaucoup peur de ça. Alors on va parler justement du concert qui est organisé ce soir à Covignac. Ça se passe donc près de Bordeaux, en Gironde. C'est un petit peu la suite logique, vous l'avez dit, du livre que vous aviez sorti. Ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment est née cette aventure ? L'aventure des concerts, elle est venue à la sortie du livre, précisément. Où j'ai publié une vidéo sur Instagram pour le lancement du livre. Et il y a Nicolas, qui est pianiste au Conservatoire de Paris, qui est tombé sur la vidéo et qui m'a dit « Écoute Victoria, j'ai envie de donner plus d'ampleur à tes mots et de les accompagner au piano. » Et à tous les deux, on va aller faire des conférences en France pour réveiller les consciences avec l'art. Et je me suis dit « Waouh ! » Ok, j'ai directement dit oui. On a commencé comme ça, j'ai réécrit des textes, j'ai choisi des morceaux de piano qui me touchaient particulièrement. Il se les est de suite imprégnés. On a construit un concert. Et puis on a fixé une première date. Et quelques semaines avant le premier concert, je me suis dit « Il faut mettre de la danse au milieu de ces mots pour donner encore plus de profondeur, pour faire souffler aussi le public et pour d'autant plus toucher les émotions des gens parce que je crois profondément à la puissance de l'art des émotions pour éveiller les consciences. Et donc Oriana nous a rejoints trois semaines avant le premier concert pour mettre de la danse. Donc aujourd'hui, on est tous les trois. Et ce soir, c'est la sixième représentation. Alors justement, j'allais le dire, c'est la sixième représentation. Il y en a donc eu cinq auparavant. Quels ont été les retours du public ? Très touchée, très touchée. Et même, je pousse à avoir des retours peut-être plus tranchants, plus poignants pour peut-être faire mieux aux prochaines. Mais c'est vrai que je vois toujours qu'il y a des larmes dans le public. Et donc moi, ça me motive à juste continuer, continuer, continuer. Et c'est le problème avec, je pense, les projets qui nous passionnent. C'est que quand on voit l'impact que ça a, en fait, on ne veut pas s'arrêter. Et on veut continuer et donner beaucoup, beaucoup. Et ça prend de l'énergie. Ça, je l'ai compris récemment. Mais oui, les concerts sont hyper bien reçus et, encore une fois, par tout type d'âge, comme le livre, comme le podcast. Et c'est ça qui me donne aussi beaucoup d'espoir. C'est que l'éveil des consciences, ça ne touche pas juste les nouvelles générations, comme on peut le dire parfois de « Oh là là, la crise écologique, c'est pour les jeunes ». En fait, non, ça concerne tout le monde. Et c'est ça qui est beau aussi. Je trouve qu'il y a de la beauté là-dedans. On a l'impression que rien ne peut vous arrêter. C'est auteur, podcasteuse. Vous faites aussi un concert ce soir. Puisque je viens d'évoquer justement le premier livre, je sais qu'il y en a un autre qui va sortir. Est-ce qu'il s'inscrit dans la même lignée que le premier ou pas du tout ? Alors, il est en écriture. Je dois rendre le manuscrit dans deux semaines. Donc là, je suis en plein marathon. Et pas que, puisque je prépare un vrai marathon aussi. C'est des sujets de société dans leur globalité. Donc oui, de manière générale, les grands thèmes comme la confiance en soi, l'écologie, l'amour, etc., sont déjà un petit peu abordés dans le premier livre. Là, je vais plus loin. Je mets beaucoup plus de moi, beaucoup plus d'intimité. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de à qui je m'adresse dans ce livre. Mais je croise aussi, en fait, les paroles de mes invités sur le podcast. De toutes ces personnes que j'ai rencontrées, je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Il faut figer certains mots sur papier, histoire qu'on puisse les relire, les mettre à côté de notre table de chevet et puis les surligner, les corner et que ça reste. Parce que parfois, il y a un mot, une phrase entendue au bon moment qui crée des déclics. Et puis, on peut l'oublier après. On passe à autre chose, on écoute le podcast et puis demain, on l'oublie. Alors qu'avoir vraiment cette phrase surlignée dans du papier, je trouve que ça donne une autre profondeur au mot. Donc, je mêle ça à beaucoup de personnel, beaucoup d'intimité. Et tout ça fait un gros livre qui sortira fin août. Et sur lequel on aura, bien sûr, j'espère, l'occasion de revenir. Vous êtes une jeune femme très engagée. Votre engagement, il ne s'arrête pas autour des podcasts, autour de vos livres. Vous allez participer également à l'Odyssée des possibles, un engagement pour la protection de la mer. Absolument. Je pars dans trois semaines en Corse. Je rejoins un équipage de sept femmes engagées pour une semaine de traversée en Corse sur un voilier. Donc, on ne va pas que chômer sur le voilier. On ne va pas faire du bikini toute la journée. Mais l'idée, c'est de travailler en intelligence collective. On a toutes des profils très différents, mais on est toutes très engagées pour l'environnement. Et donc, l'idée, c'est de chercher des solutions pour la protection de la biodiversité marine. Et de ces solutions, on va écrire une tribune qui sera après présentée en juin à la Commission européenne. Et au-delà de ça, on va faire différentes escales autour de la Corse, au cours desquelles on va s'arrêter dans des écoles pour mener des ateliers de sensibilisation, faire des conférences, etc. Donc, ça va être incroyable. Un planning chargé, donc, durant les prochaines semaines. Oui. Merci beaucoup, Victoria Guillaumont, d'avoir été l'invité de cette matinale. Restez avec nous. Je vous retrouve tout de suite pour votre journal. Sous-titrage Société Radio-Canada